Ici Antoine Joubert, aujourd'hui, combien coûte la Hyundai Ioniq 5 2024, qui entame une troisième année de commercialisation. Une voiture encore très populaire auprès des électromobilistes. Une des voitures pour lesquelles on patiente encore le plus avant de pouvoir obtenir une unité commandée. Évidemment, ça a énormément changé au cours des derniers mois. Il fut une époque où commander une Ioniq 5 tenait pratiquement du rêve. On parlait de deux, trois ans d'attente pour obtenir une version Ultimate. Évidemment, le modèle le plus luxueux qui se situe au sommet de la gamme à quatre roues motrices. Et aujourd'hui, oui, il y a encore des délais d'attente, mais c'est beaucoup plus raisonnable. On peut estimer obtenir une Hyundai Ioniq 5 Ultimate à l'intérieur d'une année si on commande aujourd'hui. Et dans le cas des versions les moins luxueuses, comme c'est le cas avec le modèle qui est ici, on peut espérer l'obtenir en quelques semaines ou quelques mois. Alors, c'est franchement intéressant, beaucoup plus réaliste, beaucoup plus raisonnable comme délai de livraison. Mais on est encore un peu plus long que la compétition parce qu'évidemment, la demande est beaucoup plus grande que l'offre. Et pour vous donner une idée de la popularité de l'Ioniq 5, voici les chiffres de vente canadiens pour le modèle 2023. Donc, année calendrier 2023, du 1er janvier au 30 novembre. Il reste un mois, évidemment, à compiler. C'est 4783 unités qui ont été vendues à l'échelle canadienne. Et 2415 unités de ce nombre ont été vendues au Québec. C'est carrément 50 % des ventes. On peut comprendre pourquoi. Ici, on a le droit à des crédits gouvernementaux que les autres provinces, donc partiellement. Alors, c'est certain que l'engouement pour ce genre de produit-là est plus fort au Québec que dans le reste du pays. Mais n'empêche, on est encore loin des chiffres de vente d'un Tucson, d'un Santa Fe, d'un Kona. Alors que chez certaines autres marques, comme du côté de chez Volkswagen, par exemple, on pouvait pratiquement imaginer à une certaine époque que l'ID4 pourrait devenir, si on était capable de suffire à la demande, le produit le plus populaire de la marque. On sait aujourd'hui que c'est un peu moins vrai. Mais dans le cas de l'Ioniq 5, il y a un engouement. Mais ça ne battra certainement pas les véhicules qui sont les mieux établis du côté de chez Hyundai. Encore une fois, le Kona et le Tucson, notamment. L'année 2024 en est une d'importance pour les véhicules électriques chez Hyundai, bien sûr parce qu'on offre l'Ioniq 6 depuis maintenant un peu plus d'un an, mais aussi parce qu'on renouvelle complètement le Kona électrique, donc nouvelle génération, qui exploite encore la même technologie, mais qui fera toujours office de véhicules d'entrée de gamme chez Hyundai. Et c'est la raison pour laquelle Hyundai a décidé de changer un peu sa stratégie avec l'Ioniq 5, c'est-à-dire que pour 2024, on élimine la version de base qu'on proposait jusqu'à l'an dernier. Donc le modèle propulsé avec le moteur de 168 chevaux et la petite batterie. Désormais, ce ne sont que des modèles à grosse batterie de 77,4 kWh qu'on propose. Un modèle propulsé comme celui-ci, une version à quatre roues motrices Preferred et une version Preferred avec Ensemble Ultimate. Il y a trois versions au catalogue tout simplement pour 2024, contre quatre qui étaient disponibles l'année passée. Et on sait que pour 2025, les choses vont changer. Il y aura des retouches cosmétiques. Oui, on va ajouter un essuie-glace arrière qui est toujours absent sur cette voiture-là et qui constitue pour moi un des plus gros problèmes de cette voiture-là. Alors ça sera offert de série pour les modèles de l'année 2025, qui devraient arriver quelque part à l'été 2024. Ça sera différent toutefois pour la version N de haute performance, qui, elle, arrivera la fin mars 2024 comme année modèle 2025. Alors, mis à part l'abandon de la version de base pour l'année modèle 2024, quelques petits changements mineurs au niveau de l'équipement. Sinon, la voiture, c'est du pareil au même. Donc, encore une fois, comme je le mentionnais, batterie de 77,4 kWh. Dans le cas d'une version propulsée comme celle-ci, vous allez avoir 225 chevaux de puissance. Autonomie qui est annoncée à 488 km. Et lorsqu'on passe à la version à 4 roues motrices, à 2 moteurs donc, bien là, la puissance passe à 320 chevaux. C'est beaucoup plus rapide. Mais l'autonomie s'envoie affectée considérablement, puisqu'on annonce une autonomie de 428 km contre 488 pour le modèle propulsé. Et ça, avec la même batterie. Le hasard aura voulu qu'au cours de cette semaine, on reçoive au Québec notre première grosse bordée de neige avec des températures se situant bien en dessous du point de congélation. Alors, pour l'essai d'une voiture électrique, c'est tout indiqué. D'autant plus que c'est un modèle propulsé. On l'a chaussé de pneus d'hiver Winter Scorpion de Pirelli. Alors, c'est efficace au niveau de la traction. Et je dois vous dire que, hormis si vous demeurez dans une région où vraiment vous avez besoin des 4 roues motrices, cette voiture-là offre une traction franchement intéressante. C'est vrai que parfois, ça va patiner, mais la voiture corrige sa trajectoire très facilement. Et le fait qu'on ait toute la masse au niveau du sol, parce que le centre de gravité est très bas, bien, ça facilite la traction. Donc, ce n'est pas nécessairement un gros handicap que d'avoir une voiture propulsée en hiver. D'ailleurs, Tesla l'a prouvé avec la Model 3. La majorité des Models 3 qui circulent chez nous au Québec sont des modèles propulsés. Et ça ne semble pas causer de problèmes majeurs. Alors, c'est la même chose avec cette voiture-ci. Mais je vous avoue cependant que l'autonomie qui est annoncée à 488 km avec cette voiture-là, bien, oubliez ça durant l'hiver. En fait, déjà, l'été, c'est très optimiste. Mais j'ai pu faire mieux que 315 km alors que la température oscillait autour des moins 12, moins 14 degrés. La voiture était rechargée, mais à l'extérieur. Alors, de réelles conditions hivernales, pas nécessairement évident pour une voiture comme celle-là. Mais l'autonomie s'en voit affectée de facilement 35 à 40 %. Donc, considérez ça si vous faites l'achat d'une voiture comme celle-ci parce qu'évidemment que les vendeurs pourraient embellir la vérité. Et il faut le savoir. Ça, ça veut dire que lorsqu'il fait moins 25, moins 30, vous coupez carrément l'autonomie de moitié par rapport à ce qui est annoncé du côté de chez Hyundai. Et ce qui est un peu dommage, c'est que l'Ioniq 5 a comme principal handicap un mauvais coefficient aérodynamique qui vient sérieusement affecter négativement son autonomie. Alors, à preuve, si vous prenez une Hyundai Ioniq 6 qui utilise exactement la même technologie que ce qu'on a ici, même châssis, même batterie, même moteur, même puissance, mais avec un coefficient aérodynamique nettement plus efficace, bien, on gagne tout près de 100 km d'autonomie pour la même technologie. Alors, si vous dire à quel point l'aérodynamisme est important et ici, comme ce n'est pas une voiture qui a été développée en ce sens, bien, on n'a pas une autonomie qui est aussi impressionnante que ce qu'on voudrait bien le croire. Alors, si vous optez pour une Ioniq 6, bien, là, l'autonomie est annoncée à un peu plus de 580 km. Ici, on annonce 488. Et encore une fois, bien, comme je vous le disais, 300, 310, 320 km, c'est ce que vous allez faire dans des conditions hivernales comme celles dans lesquelles je me trouve présentement. La conduite est quand même intéressante. En ce sens qu'on a un sentiment de sécurité qui est vraiment présent, une bonne visibilité de façon générale. Dans le cas qui nous concerne, l'habitacle est un peu terne au niveau de sa présentation parce qu'il n'y a pas de contraste de couleurs, il n'y a pas de puits de lumière comme avec une version Ultimate où vous allez avoir un pavillon entièrement vitré. Il n'y a pas d'éclairage d'ambiance, il n'y a pas de choix de teinte intérieure non plus. Alors, voici ce qu'on vous sert. La présentation est très moderne, mais c'est peut-être un peu morne à l'intérieur et c'est peut-être le seul reproche que je pourrais faire au niveau de l'habitacle parce que sinon, il y a énormément d'espace. C'est ultra-spacieux. La console centrale qui est bien pensée, dans une version Ultimate, elle est coulissante en plus, alors ça ajoute à l'ergonomie. Mais ici, déjà, il y a beaucoup d'espace de rangement, c'est très polyvalent. À l'arrière, il y a de l'espace pour trois personnes confortables. On peut coulisser l'assise de la banquette à la façon 65-35, donc obtenir davantage d'espace cargo si on en a besoin, sinon optimiser l'espace aux jambes pour les occupants. Alors, c'est très bien fait. Il y a un peu plus de 700 litres de volume cargo au niveau du coffre. Évidemment, un coffre qui est transformable. Alors, c'est aussi un véhicule qui est très spacieux, très polyvalent. On va obtenir essentiellement l'espace cargo d'un VUS compact de grande série, comparable à un Hyundai Tucson, par exemple. C'est à ce point spacieux, mais dans un format qui est un peu différent et surtout dans une approche esthétique qui est complètement différente. C'est une formule qui est en fait assez unique, qui me plaît particulièrement. Mais pour revenir à la conduite de ce véhicule-là, je dois vous dire que la direction est un petit peu déconnectée. J'aurais aimé avoir un peu plus de feedback pour avoir un peu plus de plaisir de conduire, chose qu'on va corriger assurément avec l'Ioniq 5N, qui va pouvoir avoir une direction plus ferme, ajustable en fonction des différents modes de conduite. On en a des modes de conduite sur cette voiture-là, mais tout ce que ça vient affecter, évidemment, c'est l'autonomie, la puissance initiale qui va être un peu plus incisive en mode sport, qui va être plus modérée si vous sélectionnez le mode éco, évidemment. Mais au niveau de la suspension, de la direction, ça n'y change rien. Ça ne change rien non plus au niveau de la sonorité. Et ça, avec l'Ioniq 5N, ça risque de changer parce qu'on a évidemment programmé des sons de performance dans cette voiture-là. Bien hâte de pouvoir la mettre à l'essai, d'ailleurs. Cependant, il faut mentionner que Hyundai propose une caractéristique ici qu'on n'a pas nécessairement partout dans le monde des voitures électriques, c'est-à-dire la possibilité de conduire à une seule pédale avec régénération complète au niveau de l'énergie jusqu'à un arrêt complet. On a ça dans plusieurs véhicules, mais ici, on peut ajuster le dosage de régénération d'énergie ou de freinage en décélération, ce qui est très pratique durant l'hiver parce qu'évidemment, si vous conduisez à une seule pédale et que vous relâchez complètement l'accélérateur sur une surface qui est glacée ou enneigée, bien, ça voudrait pouvoir dire une perte de contrôle parce que la voiture va freiner littéralement. Alors que si vous dosez cette régénération d'énergie, bien là, vous allez avoir une certaine récupération, mais sans déstabiliser la voiture sur une surface qui serait inégale ou glissante comme celle sur laquelle je me trouve présentement. Alors ça, c'est vraiment une fonction que j'aime beaucoup de cette voiture-là. C'est vrai aussi pour l'Ioniq 6, pour la Kia EV6. Et on ajuste le tout via le palier qui est placé derrière le volant comme si c'était des palettes de changement de vitesse. Mais dans le cas qui nous concerne, ça sert à ajuster le degré de régénération d'énergie en décélération. Bon, j'en ai fait mention à plusieurs reprises. Un des handicaps de l'Ioniq 5, c'est l'absence d'un essuie-glace arrière qu'on va corriger pour l'année modèle 2025. Mais sur cette version-ci, ce n'est toujours pas offert. Alors côté visibilité, c'est un petit problème, d'autant plus que la caméra de recul qu'on retrouve sur cette voiture-là se souille très facilement durant l'hiver. Alors il faut la nettoyer manuellement. Ce n'est pas comme sur certains produits Volkswagen où évidemment la caméra de recul ou la lentille est camouflée ou motorisée. Alors ça aurait été intéressant de pouvoir offrir ça, mais on ne l'a pas. Cela étant dit, la visibilité, elle est bonne sur cette voiture-là. On a un bon sentiment au niveau de la conduite, très solide, pas trop de craquements à bord. Essentiellement, ce que ça veut dire, c'est que la voiture, elle est bien construite, elle est solide et il n'y a pas de grosses lacunes au niveau de la qualité d'assemblage comme ce qu'on va retrouver chez certaines voitures électriques de la compétition. Et je pense évidemment à Tesla qui demeure encore le véhicule le plus problématique au niveau de la qualité d'assemblage. Quoique là, il y a de nouveaux joueurs qui débarquent sur le marché qu'on va mettre à l'essai prochainement et qui ne semble pas très impressionnant à ce chapitre-là non plus. Mais la qualité initiale de l'Ioniq 5 est intéressante. On l'a vu vieillir depuis quelque temps sur nos routes. Les problèmes ne sont pas très nombreux. C'est vrai que certains propriétaires ont eu des problèmes d'ordre électronique et de batterie. Alors, ce n'est pas une voiture qui a un bilan sans tâche, mais quelle voiture le propose? Et je pense que ça augure bien pour le futur. Évidemment, il faudra qu'on puisse entretenir. ces voitures-là facilement parce que pour l'heure, ça ne semble pas très facile à entretenir, à réparer. Il y a des délais pour obtenir des pièces. Au point où j'ai pris connaissance d'une situation assez particulière et je me permets de vous la raconter. Il y a un propriétaire d'Ioniq 5 qui a été victime d'un accident, c'est-à-dire que sa voiture était stationnée sur la rue. Il y a un camion Ben qui l'a percuté. Il y avait un peu plus de 30 000 $ de dommages sur sa voiture, mais qui en valait un peu plus de 50 000. Et l'assureur a quand même choisi de déclarer la voiture comme perte totale et de l'envoyer à la casse parce que les coûts de réparation considérant les attentes de certaines pièces qui n'étaient pas disponibles et le coût des pièces de remplacement allaient faire carrément dépasser la valeur de la voiture. Et c'est fou de penser qu'une voiture qui a 30 000 $ de dommages, mais qui en vaut plus de 50 000, est une voiture jetable. Alors, je pense que ça, c'est un problème auquel il faudra remédier chez Hyundai. L'accessibilité aux pièces et le coût des pièces et aussi l'expertise pour pouvoir réparer ce genre de produit-là qui demeure encore problématique dans l'industrie. Beaucoup de propriétaires de véhicules électriques en sont de plus en plus conscients. Et il y a toute une remise en question de l'industrie qu'il faut faire pour faciliter l'entretien, la réparation de ce genre de produit-là dans lesquelles il y a énormément de technologie. Et il faut savoir que Hyundai surexploite cette plateforme-là parce que la plateforme EGMP et les moteurs électriques, les batteries qu'on va y retrouver, bien, ça se retrouve, oui, dans l'Ioniq 6, dans la Kia EV6, aussi dans le Genesis GV60 et dans certains autres futurs véhicules qui vont débarquer sur notre marché. Pensez, bien sûr, au Kia EV9, au Kia EV5 et à l'équivalent de ces produits-là qui seront présentés chez Hyundai très prochainement. Avant de parler des prix de l'Ioniq 5 2024, bien, peut-être un mot sur l'Ioniq 5N 2025 qui va débarquer d'ici quelques mois à peine. On l'attend fin mars 2024, cette Ioniq 5N 2025. Comme je le mentionnais un peu plus tôt, les Ioniq 5 régulières, elles, vont arriver au cours de l'été 2024 comme modèle 2025 avec les modifications qui vont s'en suivre, incluant un essuie-glace arrière. Alors, ça fera partie de l'équipement de série de l'Ioniq 5N aussi. Mais il faut savoir que cette voiture-là risque d'épater énormément d'amateurs de performance parce que Hyundai a mis le paquet pour offrir des sensations de conduite qui sont carrément uniques. Je voulais mentionner, cette version-ci qui est propulsée propose l'hiver un agrément de conduite assez surprenant de par le fait que la voiture peut un peu danser au niveau du train arrière et c'est très intéressant de pouvoir corriger la trajectoire. Il y a suffisamment de puissance pour avoir de plaisir, évidemment. Mais il y a encore une traction qui est assez intéressante en hiver de par le fait qu'on ait un poids situé au niveau du sol. Donc, évidemment, un centre de gravité qui est très bas, ce qui maximise la traction durant l'hiver. Alors, c'est sûr qu'un rouage intégral est plus intéressant l'hiver, mais ça, ça demeure quand même très facile à vivre en conditions hivernales. J'ai bien hâte de voir ce que l'Ioniq 5N, elle, va offrir parce qu'elle aura droit à une suspension adaptative, réglable, à différents modes de conduite. Il y aura aussi un mode drift avec l'Ioniq 5N qui va permettre carrément de lâcher son fou dans des situations qui vont pouvoir le permettre, bien sûr. Un départ canon aussi, c'est une voiture qui sera extrêmement rapide. On parle d'un 0-100 km heure en 3,9 secondes. Une voiture qui fera 601 chevaux, mais 641 chevaux avec le mode Overboost qui, lui, va durer une dizaine de secondes. Alors, extrêmement rapide. C'est pratiquement trois fois plus de puissance que ce qu'on retrouve ici dans l'Ioniq 5N Preferred Propulsé, qui est déjà une voiture assez intéressante au niveau de la puissance. Pas particulièrement impressionnante, mais la puissance ici est fort suffisante. Alors, imaginez si on en ajoute trois fois plus pour un poids qui sera à peu près le même. Ça risque d'être franchement intéressant. Une voiture qui a même des simulations de passage de vitesse comme si on avait une boîte double embrayage pour qu'on puisse maximiser le plaisir au volant de cette voiture-là. On sait qu'il n'y a pas de transmission à proprement parler, mais Hyundai a voulu simuler la chose pour que le plaisir au volant soit des plus exceptionnels. Et je pense que cette voiture-là promet énormément. Ça semble être beaucoup plus intéressant au niveau de la conduite que la Kia EV6 GT, qui serait la voiture coréenne s'en rapprochant le plus. Alors, pour l'année modèle 2025, dans le cas de Lyonics 5N, il y aura 400 unités qui seront offertes sur le marché canadien. Alors, ça sera une voiture dont la distribution sera limitée. Évidemment, Hyundai va ensuite s'ajuster en fonction de la demande. Et on peut s'attendre à ce que cette voiture-là ne soit pas éligible aux crédits gouvernementaux, comme c'est le cas avec la Kia EV6 GT, ce qui vient d'ailleurs handicaper la voiture au niveau de ses ventes. Mais comme l'Ioniq 5N sera une voiture s'adressant davantage à des puristes, bien, je pense que là, le crédit gouvernemental ne sera pas le premier élément considéré de la part des acheteurs, quoi qu'il y en a certains qui risquent de vouloir pouvoir profiter de ces crédits-là encore très longtemps. Parce qu'évidemment, dans le cas de toutes les autres Ioniq 5, bien, on peut les obtenir. Alors, nous y voilà au prix de l'Ioniq 5 2024. Comme je le mentionnais un peu plus tôt, trois versions de disponibles. Le modèle de base est disparu. Alors, ça débute à une facture de 57 641 $ pour la voiture qui est ici. Ça, ça comprend les frais de transport, préparation, taxes d'assises d'air climatisé, taxes de pneus et frais de concessionnaire. Donc, il y a pas mal de frais qui viennent s'ajouter au PDSF au prix de détail suggéré par le manufacturier. Mais évidemment, on retire ensuite les crédits gouvernementaux qui s'appliquent. C'est 12 000 $ taxes incluses ou 10 437 $ avant taxes. Alors, le prix net du véhicule plus taxes, c'est 47 204 $. Ça, c'est pour la version qui est ici. Vous passez ensuite à la version à quatre roues motrices avec le même équipement. C'est 2 000 $ de plus, tout simplement. Alors, 49 204 $. C'est pas beaucoup pour obtenir les quatre roues motrices et 320 chevaux plutôt que 225. Mais en contrepartie, je vous rappelle qu'on perd 60 km d'autonomie. On passe de 488 à 428 km d'autonomie. Et si ensuite, vous allez à la version Ultimate en mode quatre roues motrices, bien là, on ajoute 6 000 $ à la facture pour 55 204 $ en incluant, encore une fois, les crédits gouvernementaux qui viennent s'appliquer à l'achat de cette voiture-là. Alors, l'échelle de prix, 47 204 $ à 55 204 $. Je vous donne en rafale un peu ce qu'on va retrouver dans l'ensemble Ultimate si vous décidez d'aller vers un modèle à quatre roues motrices. Mais sachez que si vous commandez cette version-là, bien, vous allez patienter un peu plus longtemps que si vous choisissez une version Preferred avec un équipement qui est déjà très correct. Alors, voici ce que vous allez obtenir essentiellement en surplus dans un modèle Ultimate qui, évidemment, va vous coûter 6 000 $ de plus. Ça commence avec les jantes de 20 pouces qui vont affecter négativement l'autonomie de la voiture. Ça, c'est certain. Le toit panoramique, les feux à ailes à la grandeur. Bon, évidemment, la caméra 360, la conduite semi-autonome avec tous les systèmes d'assistance à la conduite, radar, détection d'obstacles en marche avant, maintien de la voie, tout ça, vous allez avoir ça avec cette version-là. Capteur de pluie, le haillon à ouverture main libre, vous allez avoir le système V2L, donc un système qui permet d'inverser la charge de la batterie pour pouvoir alimenter des accessoires à l'extérieur. C'est uniquement offert sur la version Ultimate. Charge sans fil pour le téléphone mobile à l'intérieur de la voiture. Système audio Bose, des sièges qui sont en 6 millicuir, le siège relaxation, donc le siège du conducteur qui peut s'incliner complètement avec un repose-pied qui va permettre aux gens de se reposer le temps qu'on recharge la voiture. Alors, c'est unique à cette version-là. siège ventilé à l'avant, chauffant à l'arrière qu'on n'a pas dans ce cas-ci, on a uniquement des sièges chauffants à l'avant. Visualisation tête haute, éclairage d'ambiance, quelques autres accessoires comme ça. Console centrale aussi qui est coulissante alors que celle-ci, elle est fixe. Petit détail, mais qui est intéressant au niveau ergonomique. Bref, il y a beaucoup d'éléments pour 6 000 $ supplémentaires. Et ce que je trouve un peu décevant, c'est qu'on ne puisse pas obtenir chez Hyundai une version Ultimate d'un modèle propulsé comme celui-là parce qu'évidemment, on pourrait maximiser à la fois le niveau de luxe et l'autonomie, ce qu'on ne peut malheureusement pas faire dans le cas actuel. Alors, advenant que vous décidiez de financer ou de louer une Ioniq 5, voici combien ça pourrait vous coûter mensuellement. En financement, sur un terme de 6 ans, un taux de 6,49 %, évidemment, pour un modèle 2024, vous allez payer 917 $ par mois, taxes incluses et crédits inclus pour une voiture comme celle qui est ici. Vous allez payer 956 pour un modèle à 4 roues motrices et 1071 pour une version Ultimate. Alors, dans le cas de la location maintenant, bien évidemment, le taux est plus élevé, 8,99 %, mais puisqu'on applique le 12 000 $ de crédit sur un terme de 48 mois, alors là, ça devient assez alléchant, ce qui permet d'abaisser les paiements de façon considérable. C'est 610 $ par mois en location, 48 mois, 20 000 km par année pour la voiture qui est ici, donc à peu près le même prix qu'un Hyundai Tucson de base qui, lui, offre l'avantage des 4 roues motrices, mais dans lequel vous allez débourser 400-500 $ d'essence mensuellement, ce qui n'est pas le cas ici. Ensuite, 641 $ pour une version à 4 roues motrices et 759 $ finalement pour une version à 4 roues motrices Ultimate. Encore une fois, location, 4 ans, 20 000 km par année, après quoi, vous pouvez racheter le véhicule pour la valeur résiduelle. Alors, effectivement, l'Ioniq 5, ce n'est peut-être pas pour toutes les bourses entre 917 et 1071 $ par mois sur un financement en 6 ans selon la version que vous allez choisir. Ce n'est quand même pas donné, mais considérez évidemment l'économie de carburant, la faible dépréciation de ces véhicules-là. Ce n'est pas le cas de tous les véhicules électriques. On voit que les véhicules électriques qui sont peut-être un peu moins populaires voient leur valeur baisser drastiquement, mais ce n'est pas le cas de l'Ioniq 5 qui est encore une fois une des électriques les plus convoitées sur le marché du Québec encore actuellement, qui a évidemment cet avantage d'avoir une garantie plus longue que la moyenne des autres véhicules du marché et qui est un format franchement intéressant. Maintenant, quant à savoir s'il s'agit d'une voiture ou d'un VUS, bien évidemment, Hyundai aime mentionner qu'il s'agit d'un multisegment, mais en ce qui me concerne, c'est une voiture, oui, un peu plus haute que la moyenne, très spacieuse, très polyvalente, mais ce n'est certainement pas un camion. Et moi, j'aime bien le fait que ce soit une voiture très différente, autant sur le plan esthétique qu'au niveau de l'aménagement. C'est original, c'est différent et c'est peut-être la raison pour laquelle on l'aime autant chez nous au Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada